Le float tube, c'est cette embarcation légère que l'on gonfle tout simplement. Quand on a une heure à tuer après le travail, on gonfle un float tube en 5-6 minutes. On peut tout de suite aller pêcher en étant vite dans l'eau. Une bouée améliorée très pratique. J'ai installé mon support de canne sur ma gauche pour avoir mes cannes à portée de main, pour pratiquer différents styles de pêche. Et sur ma droite, on a confectionné une boîte. Avec dedans, je peux mettre toutes mes boîtes de leurres pour avoir vraiment tout à portée de main. Là, on est tranquille, on est assis, on est en place. On n'a plus qu'à palmer pour se diriger sur nos spots de pêche. Ces 10 dernières années, le float tube se développe et se démocratise. Voilà, très belle robe, pas très gros, mais qui fait de très belles sensations. Qui fait des jolis combats et qu'on va relâcher, repartir, grandir. Apprécié car adapté à la pêche des carnassés, comme le brochet qui se cache dans les bordures à l'affût de son repas. Et le float tube permet justement de se positionner comme on veut, de s'approcher de ces zones où le brochet se cache. Et le côté agréable, c'est souvent, on voit le poisson, le brochet qui attaque notre leurre. Flottant ainsi, en toute liberté à 360 degrés, la pêche semble différente. On s'approche carrément des poissons, même on les voit sous nos pieds. Là, on voit par exemple le fond, les algues. On arrive à voir les poissons qui passent de sous nous. Donc vraiment leur présenter le leurre pour pouvoir justement les attraper. Et sans les déranger, sans leur faire peur, comme on pourrait par exemple avec un moteur. Ça détend, rien que d'être sur l'eau, d'entendre le vent, les vagues. On est vraiment, vraiment bien. Pêcher zen et autrement, cela s'apprend. À Savine-le-Lac, tout l'été, la Fédération de pêche des Hautes-Alpes initie les curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada